Yannis Lucas est avec nous comme chaque lundi après-midi pour sa chronique Le Chiffre de la Semaine. Salut Yannis ! Salut Gaëtan ! Semaine 40 ! Eh ben voilà ! Semaine 40, on retrouve notre ami Le Chiffre 4 qui nous poursuit depuis le 1er janvier, là, La Semaine 40. Donc effectivement, c'est un chiffre de rigueur, de travail, d'autorité, d'ordre. En plus, c'est un 4 pur là, un 40, 4 pur. Donc on va rappeler les projets. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des projets immobiliers en cette période, en ce début d'automne. Mais la rigueur, donc, une semaine qui est en harmonie avec le chiffre universel de 2020. Alors application, réflexion aussi quelque part. C'est vrai qu'on a passé le cap de la rentrée maintenant, octobre, dans quelques jours. Octobre approche. La semaine 40 déjà. Là, donc, ça fait déjà, oui, le compte à rebours, je dirais. On a fait plus de la moitié de l'année déjà, donc on arrive presque au dernier quart de l'année, mine de rien. Noël approche. Ah, pas tout à fait, pas tout à fait, encore. Encore un petit peu de temps. En tout cas, je parlais d'octobre. Jeudi, c'est la pleine lune. Ah, la pleine lune. Alors la pleine lune... On l'aime ou on l'aime pas, celle-là ? Oui, on l'aime ou on l'aime pas, mais je pense que la pleine lune, c'est quand même, c'est le miroir. La lune est un petit peu la sœur jumelle de la Terre. Donc, il y a quelque chose de très important au niveau de la lune. Sans lune, il n'y aurait pas de marée, il y aurait plein de choses qui ne seraient pas là. Les animaux aussi, je crois, sont influencés par la lune. Tout à fait, oui, tout, tout. Nos cheveux, nos énergies, la naissance des bébés. Malheureusement, les gens qui ne sont pas bien également, ça va renforcer le mal-être. La pleine lune joue un rôle extrêmement, extrêmement important. Donc, elle est brillante, elle est particulière. On se pose beaucoup de questions aussi en pleine lune. Et on voit des loups-garous. Ah, aussi, oui, oui, transformation, des loups-garous. Les lunes d'automne, Halloween approche un tout petit peu. C'est assez particulier. Souvent, elle est très, très, très imposante, la lune, en cette saison. Voilà, donc la pleine lune, c'est ce jeudi. Merci pour ces infos, Yanis. Et puis, rendez-vous lundi prochain. Rendez-vous lundi prochain. À plus. À plus, à plus, Gaëtan.